Générique Allez bonsoir et surtout bienvenue dans l'heure du 13, plus polémique à l'émission polémique au coeur de l'actualité mais au coeur de la polémique également en compagnie bien sûr de votre belle équipe Annie France, Marie Dominique ainsi que Yann Cédric. Bonsoir la famille. Bonsoir Yves. Laissez-moi vous saluer avec des applaudissements s'il vous plaît. En quel honneur ? Je ne sais pas. Vous allez bien n'est-ce pas ? Ça va bien Yves et toi ? Ça va super bien. Merci de demander Yann Cédric. Tout va bien. Nous avons demandé de bien reposer depuis hier que la semaine a démarré en forme pour le reste de cette semaine. Bien sûr, bien entendu. Vous le savez, le contenu ça passe par cette interactivité qui vient sur la vôtre à travers nos différents canaux. D'abord vos vidéos WhatsApp. C'est très important de vous le rappeler au numéro suivant. 01-03-00-33-33. Faites-nous-les parvenir à travers vos questions, vos suggestions, vos préoccupations. Ou si vous avez tout simplement des messages tout aussi sympathiques. Messages et commentaires également sur le live de la page Facebook de la Troie. Disponible live sur lequel nous sommes en direct. 203 pour les abonnés de Canal+, 740 pour ceux de Star Time. C'est enfin le numéro 3. Ça concerne la TNT. On y va avec les mesures barrières. C'est de la sensibilisation. Parlons de mesures barrières. Il ne faut pas oublier de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Ou d'utiliser un gel hydroalcoolique touché ou éternué dans un mouchoir que vous devez jeter immédiatement dans une poubelle. Et si vous n'en avez pas, utilisez le plus de votre code. Et puis le cachinet, c'est très important avant de sortir. Limiter vos embrassades et vos bisous. Et puis le mettre des distanciations physiques entre les autres et vous. Le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler si vous voulez d'autres informations. Allez, on vous envoie la patate avec de l'énergie pour ce début d'après-midi ou cette fin de soirée. C'est selon l'heure à laquelle vous suivez bien sûr cette émission. Dans tous les cas, installez-vous confortablement d'ailleurs. Nous nous saluons, n'est-ce pas ? Effectivement, Jacques Eounou qui nous suit tous les jours inconditionnels de PPLK et Fatime Koulibaly qui nous suit depuis Ouaga. Toutes mes salutations à Ouagadougou, au Burkina Faso et toutes mes condoléances au Burkina Faso. Merci de suivre ce programme. Eh bien, on retourne au Togo parce que les Togolais réclament leur coucou. Je vais saluer ce soir. Cette nation sœur. Ils aiment bien aussi qu'on leur fasse des coucous. Il n'y a pas plus mal. On le fait. C'est juste une question de Marie-Dominique. Il n'y a pas de mal à aimer le Togo. Donc, je fais un coucou à Léonce Monceau. Il est Togolais, il vit en France. Et puis à Virko Keduzal de Lomé. Lui, il a demandé à ce qu'on vienne à Lomé pour faire PPLK là-bas. Ah ouais. Belle doléance. En tout cas, bonsoir le Togo. Il nous déplace carrément. Monsieur Déni Kazion. C'était son anniversaire l'équipe dernier. Et il est patron de presse. Il nous apprécie. Il n'a pas manqué de le dire au Red Chef. Ah ouais. Aujourd'hui, on a décidé de lui faire coucou. Ah bah c'est gentil. En tout cas, tous nos respect, toutes nos amitiés les plus sincères. Voilà. Et Nguesson Ayoujan, c'est le manager de Tino. C'était son anniversaire aussi. Ah Tino ! Ah d'ailleurs, en parlant de Tino, laissez-nous vous annoncer que bientôt, durant cette semaine, on aura le face-à-face Tino Boningo dans un PPLK. Ça sera extraordinaire. Ça sera électrique. Électrique, mais chaud. On vous invite à réserver vos différentes places, bien sûr. Ça sera tout. Ça sera tout. Cédric, dans quelques instants, on va retrouver justement ce garçon pour la première séquence de ce numéro de PPLK. En attendant, on vous propose le sommaire. Posez-vous et prenez de quoi grignoter devant votre programme préféré. Pipolémique, remet le couvert avec toute l'équipe. Mais avant, rions de nos répliques à l'ivoirienne. Après star karaoké et un album, elle a disparu de la scène musicale Ivoirienne. Néhémie sera des nôtres et se dévoilera face à nos polémistes. Allez, belle affiche et belle retrouvaille également. En 2003, elle a littéralement fait sensation dans la fameuse émission star karaoké. Promise un bel avenir et une belle carrière musicale. La chanteuse Néhémie, non absent, bien sûr, les collaborations et ce bel encadrement, stagne encore. Quelles sont les raisons de ce constat ? Ça sera juste après, Yann Cédric, à l'ivoirienne. Et on y est. Elle lui dit, je suis désolé bébé, j'avais peur que tes sentiments pour moi s'estompent. Le gars dit, Yann, quand on veut résoudre nos problèmes, évite d'utiliser les mots qu'il ne connaît pas. Sinon, il a tes bras mal. Faut qu'elle chante sa fréquentation. Mise en garde. Fais attention. Le deuxième tableau. Les mamies de campan pour préparer, évitez de chauffer l'eau dedans pour vous laver. Le matin, quand on venait, il y a une fille qui s'entendait sous sa rachide. C'est laveur avec la sauce ou quoi ? Ça donne faim, tout ça. La marmite à pète est bien lavée, en fait. La sauce, ça fait, je ne sais pas, trois jours dans la marmite. Même à l'avance, c'est difficile. Ça peut être un beau parfum aussi. Pardon ? Encore elle. Ça dépend. Belle entame, en tout cas, avec Yann Cédric. De quoi vous disposez pour ce numéro inédit de PPLK ? En parlant de cette affiche qui nous réunit ici en plateau et chez vous, devant vos différents post-récepteurs. Nous recevons une belle artiste avec une symphonie inachevée. Pourtant, une des plus belles promesses musicales et vocales ivoiriennes. Némi, quelles explications. Pourquoi, malgré la présence d'une certaine élite musicale à son chevet, la mayonnaise tarde à prendre ? On le saura juste après le serveur suivant. Elle, c'est bien sûr une chanteuse d'origine ivoirienne, vivant aujourd'hui en région parisienne. Revelée en 2003 au grand public grâce à l'émission Télé Star Karaoké, qui est bien sûr un concours de chant organisé par la radio-diffusion télévision ivoirienne. Trois ans plus tard, elle fera la rencontre de son premier producteur, un certain Patrice Hannaud. Cette collaboration donnera naissance à son premier single, Mon Désir, sorti en 2006. Après un temps de latence, elle est de retour en 2020 avec son nouveau hit. J'étais là, fidèle à son registre et à savoir le Zouk R&B qui lui colle si bien à la peau. Nous tenterons de comprendre où elle en est avec sa carrière. La talentueuse et sémillante Némi est dans PPLK, rien que pour vous. Et nous l'accueillons, s'il vous plaît. Eh ouais ! Némi ! Oui ! Avec nous, bonjour Némi ! Bienvenue, bienvenue ! Merci de t'installer, de prendre place et possession de ce plateau qui est le tien. C'est un plaisir, comme tous les autres invités, de te voir avec nous pour ce numéro inédit. Némi, oui, une voix singulière, particulière, mais agréable à entendre. Bonsoir l'artiste. Merci pour tous ces compliments, bonsoir. Au-delà des compliments, c'est une réalité, ça sonne tel, en tout cas, pour ce qui me concerne, pour mes oreilles, j'espère que, pour les vôtres aussi. Bah oui, on a adoré la voix dans Star Karaoké. Ouais, c'est vrai, ça fait un moment, ça fait 20 ans, si ma mémoire, mes souvenirs veulent bien me rappeler ce moment-là. Au-delà de Star Karaoké, il y a eu également des hits avec différents singles, différentes collaborations. Cette voix a fait la fierté de la musique urbaine, ivoirienne, et rien que pour ça, nous en sommes reconnaissants. Et chapeau tout ça. Bah écoutez, ça me va droit au cœur. Ouais, merci en tout cas d'être là. Merci à vous, en tout cas, pour l'attention et de m'avoir invitée là. Comment ça va déjà ? Ça va très bien, merci. Ouais, ouais, ça faisait un moment, les plateaux télé, on sait qu'il y a eu un retour en 2020 avec... Mais j'étais même pas là, mais bon, les priorités changent et les projets évoluent, donc voilà. Bon numéro de PPLK avec cet artiste au talent incommensurable qui nous a fait et qui continuera, en tout cas on l'espère, de nous faire voyager. Ah ouais, ah ouais, une artiste, mais surtout une voix à travers différentes productions, mon désir ne revient jamais. On se souvient également de ce classique de la musique africaine, revisité en compagnie de Pippa Cardi. C'était extraordinaire, tu vois, j'en parle, j'avais frisson. Tellement le temps était le temps à l'époque. Ouais, en tout cas, chapeau, 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 chapeau Nemi pour tous ces tubes et pour cette carrière qu'on va essayer d'éplucher en fond et en comble pour mieux en tirer quelque chose, une saveur assez particulière. Alors, commençons par le départ, la Côte d'Ivoire entière, l'Afrique ensuite, te découvre en 2003 grâce au concours d'art karaoké. Oui, ça date, en octobre 2003, oui, ça date. Et pourquoi tu décides d'y participer, quelle chanson ? Alors, il se trouve que j'étais serveuse dans un maquis résidentiel et c'était l'anniversaire de ma copine. Et à l'époque, il y avait le tube, c'était « Oui, allez la nina, oui, allez la nina ». Et elle adore cette chanson, donc je lui chante. En fait, il se trouve que dans la pièce, il y a un monsieur qui est là, qui me dit, ils sont en train de faire un casting de chant, alors c'était pas trop ma tasse de thé. Et il me dit, je vais vous inscrire parce que j'ai écouté, je pense que vous avez votre chance. Moi, je ne le prends pas vraiment au sérieux, je continue ma fête et tout avec ma copine. Et le lendemain, il vient avec Claude Tamot, Claude Tamot qui vient avec une dame que je cherche depuis, parce que je pense que tout est parti de là. Claude Tamot, c'est le représentateur ivoirien. Et il me dit, je le fais venir exprès, à qui je fais un coucou, pardon si je ne suis pas encore venue te voir. Il me dit, chantez, il va vous entendre. Mais faites pas comme s'il était là spécialement pour ça. Chantez juste, donc je commence à chanter. Et la dame à côté de Claude Tamot vient me voir, elle me dit, j'ai écouté des gens chanter, mais vous m'avez touché. Le casting est bouclé, mais donnez-moi votre nom. S'il y a un désistement, je m'arrangerai, qu'il y ait désistement ou pas, vous participerez. Donc moi, je fais ma vie. Le lendemain, elle m'appelle, elle dit, ma fille, ça va ? J'ai dit, oui, tata. Elle me dit, t'es inscrite et je sais que tu vas cartonner. Ah ouais, carrément. Ça part comme ça. Donc moi, je ne passe même pas les castings. Genre en direct, en précision. Ah ouais ? Ouais. Et tout le monde se retourne. Mais elle était où ? Elle a fait les castings ? C'est qui, celle-là ? Bah du coup, on comprend pourquoi elle n'a pas fait ça. À l'époque, Star Karaoke, c'était une compétition qui accueillait les voix les plus belles. Il y avait des voix magnifiques, je suis d'accord. Les voix les plus belles. Il y avait... Khalil Matitya, qui avait une très belle voix. Il y avait celle qui a la voix de Anoumira, là, j'oublie son nom. Il y avait Toili Julienne. Oui, Toili aussi, qui avait une très très belle voix. En tout cas, il y avait des voix magnifiques. Il y avait vraiment des voix. Du coup, moi, je me demande, ça fait quoi ? C'est quoi l'état d'esprit quand on se retrouve dans une compétition comme celle-là ? Moi, je suis tombée malade à l'IT 15 jours avant, je n'avais plus de voix. J'étais presque à fond. Vraiment. Parce que j'ai été malade. Jusqu'aujourd'hui, quand on m'a dit que j'ai gagné, je me demandais comment j'ai fait parce que j'étais hospitalisée pendant la dernière semaine. C'était quoi, le stress ? Ce n'était pas le stress, j'étais malade, j'étais fatiguée. Et parce qu'effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de pression. Vu toute la dimension, les capacités vocales qui existaient à l'époque, effectivement, ce n'était pas un concours banal. C'était presque, à l'époque, quand je voulais devenir chanteuse, c'était presque, tu joues ton va-tout. Mais après, ça n'a pas donné grand-chose dans le fond. Mais c'était une belle époque. Effectivement, quels sont les souvenirs que tu gardes justement de cette compétition-là ? Bon ou mauvais ? Bon, bon, très bon, très bon, très bon. Il y avait quand même de mauvais souvenirs. Oui, de mauvais souvenirs, mais vous savez, moi, ma philosophie de vie, c'est de garder que le côté lumineux des choses. Parce que nos échecs, en soi, nous permettent de progresser. Donc, en soi, j'ai été révélée, me retrouver au marché gourou, une maman qui me met son pagne à terre, qui me dit « marche dessus, prends-moi dans les bras ». C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister. Donc, le reste, ça n'a aucune importance. Le blindfold et tout ça, voyons justement la dimension de cette émission comme karaoké, comme star à karaoké. Mais qu'est-ce que cela t'a apporté ? Personnellement, j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai commencé à travailler parce que moi, j'étais déjà dans les bars, donc je faisais déjà du live. Donc, j'étais déjà sur le terrain. Donc, on va dire artistiquement parlant, c'est peut-être ce travail que j'ai fait en amont qui m'a permis effectivement d'avoir cette plus-value-là, m'a permis peut-être d'accéder à ce titre-là. Mais j'ai rencontré par la suite M. Cognan, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui, dont c'est le cinquième anniversaire de son dessert. J'ai rencontré Clotain Mo, j'ai rencontré Mariam Koubali, j'ai rencontré toute la crème de la crème. Et je suis jusqu'aujourd'hui, 20 ans après, j'étais dans le bureau de Mariam il y a deux jours. Ça reste quand même les plus belles choses. Très beau souvenir. Souvenir, souvenir. Alors, on le disait tout à l'heure, Insta, Kraocke, plusieurs candidats. On suppose que des liens se sont tissés. Est-ce que tu es restée en contact avec quelques participants ? Non, je ne suis pas restée vraiment en contact parce que... Avec Nathalie, mais bon, Nathalie, comment elle s'appelait ? Bleu ? Non, pas Bleu. Bleu, j'ai une histoire particulière, je la raconterai. D'accord. Toili. Mais je sais que Toili n'avait pas digéré le fait de n'avoir pas été... La gagnante, donc... Elle est arrivée en deuxième position. Elle est arrivée en deuxième position, mais elle a une superbe voix. Oui, en ce moment, elle a une carrière également qui... Et voilà, après, c'est la vie qui fait des choses. Moi, je n'y suis pour rien. Voilà, moi, je ne m'attarde pas sur les détails. La vie est tellement courte pour s'enquiquiner des broutiers. Je ne sais pas, c'est l'essentiel de mon temps à chercher à savoir les états d'âme des gens. Alors, aucun contact avec aucun des... Si, il y a Lio, mais qui est devenu mon petit frère, mais qui est de la saison d'après. J'ai Nathalie Bleu, avec qui j'ai collaboré sur un concert de... J'ai peur de dire le petit vieux. Il y a un monsieur qui chante le Zouk, qui était très, très en vogue en Côte d'Ivoire, un métis. J'ai rencontré... Eric Virgal ? C'est ça. Et donc, j'ai rencontré à l'époque, j'avais fait un casting pour trouver quelqu'un pour faire le featuring en live. C'est là-bas que j'ai rencontré Nathalie Bleu, Karen qui est décédée, paix à son âme. Et j'ai découvert longtemps après que Nathalie Bleu avait été malade et qu'elle avait été abandonnée elle-même. Donc, j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Donc, je suis allée voir sa mère parce que ça m'avait touchée, parce qu'elle a laissé un petit garçon. Et il était important pour moi d'aller lui faire un boucou. Et nous avons une pensée pieuse pour elle, pour l'artiste qu'elle a été. Grande artiste. Et nous tenons à travers ce petit moment à lui rendre hommage avec Nathalie. Vous la connaissez pas ? C'est elle qui faisait dans le refrain de Mokobe. Aïe, 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 aïe. Voilà, et on profite pour lui, pour l'acclamer, pour ce qu'elle a fait pour notre pays, pour notre pays d'Ivoire. Un autre nom également qui a résonné durant ce concours Star Karaoké. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une, Kaline Matitya. Ouh, c'est une pointe au dessus. Voilà, voilà, voilà. On l'a retrouvée. D'ailleurs, oui, il y a un message qu'elle nous porte. Bonsoir, Matitya. Bienvenue chez toi à la maison. En attendant de te recevoir ici, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'émission Star Karaoké, sur notre invitée Nemi, sur toi-même également. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Matitya, Star Karaoké 2005. Eh bien, je fais cette vidéo pour faire un coucou à Nemi. Nemi, je crois que tu me vois. Voilà, je te fais un gros bisou et je te souhaite vraiment bonne continuation dans ta carrière. Tu nous as fait swinguer, tu nous as fait chanter, notamment avec mon désir, avec Ne reviens pas. Voilà, je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci. Et ce que je pense de l'émission Star Karaoké, ça a été une belle lucarne pour plusieurs artistes, dont moi, Nemi, Manuela, Traoïcita et j'en passe. Et c'est vraiment dommage que l'émission se soit arrêtée. Et aussi que les stars karaoké n'ont pas vraiment surfé sur la notoriété qu'elles avaient. Et je crois que rien n'est perdu. Le travail continue. Et maintenant, avec les réseaux sociaux qui se sont développés, l'autoproduction, tout ça, je crois que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Nemi, je t'embrasse très, très fort. J'embrasse, voilà, toutes les polémiques, Yves et Mar, Marie-Dominique, ceux que j'ai oubliés. Je ne sais pas, je vous embrasse. Sans oublier le beau public qui est chez eux, qui nous regarde. Voilà, à très vite. Merci infiniment, Khalil Matitya, qu'on a eu beaucoup de plaisir à retrouver. Ça faisait longtemps, on l'appelle, elle est prof de chant moderne et elle prépare un doctorat en chant moderne. Wow, rien que ça. Wow, on va aller le voir. Et un album aussi, juste après le doctorat. Voilà, si tu nous suis, on a hâte de te recevoir également sur ce plateau. Qu'est-ce que ça fait de la rencontre ? J'aime beaucoup cette fille parce que je l'ai suivie un peu. À un moment donné, j'aime, c'est une belle personne. Elle a évoqué pas mal de choses qu'on aura l'occasion d'évoquer dans le cours de cette émission, notamment la notoriété. Comme tu disais, c'est une notoriété, il y avait. Parce que cette émission a pu apporter aux artistes et à ces différents louréats. Mais personnellement, d'où te vient cet amour pour le chant ? Ouh, c'est une longue histoire. La musique, c'est un peu ma thérapie. Je soigne, je chante pour me soigner. Je ne chante pas pour chanter. Je chante pour colmater toutes les fissures de mon âme. Et je chante pour ajouter de la lumière dans mon intérieur, qui est confrontée à quelque chose d'assez brutal dès mon jeune âge. Donc, ça va au-delà de tout le clinquant qu'il puisse avoir. Je vais dire ça comme ça parce que je suis une enfant qui a été terriblement éprouvée. Donc, j'ai découvert le chant. Ça a commencé par les chansons de Céline Dion à l'époque, quand j'avais perdu mon père et j'ai perdu ma mère le mois qui a suivi. Donc, en l'espace de deux mois, j'ai perdu mes deux parents. Et j'habitais chez des gens. C'est un détail que je ne voudrais pas partager. Et chaque fois que j'entendais Céline Dion chanter, je m'arrêtais. Il y avait un chant particulier de Céline qui te touchait ? C'était juste sa voix qui avait quelque chose qui m'apaisait. Mais à l'époque, c'était l'album 2 où j'ai compris tous les mots. Et Céline Dion, je me suis dit qu'elle chante tellement bien et j'aimerais pouvoir travailler à presque devenir le clone de Céline Dion. Donc, je commence à travailler jusqu'au mimique près. Donc, c'est pour ça que le destin, parce que je l'avais travaillé peut-être dix ans en amont. Et donc, ça m'avait permis d'avoir la texture et l'aisance, effectivement, pour pouvoir reproduire ça. Donc, la musique, pour moi, c'est un tout. C'est mon exutoire, comme je le dis sur ma dernière chanson. C'est ma vie. Elle fait partie intégrante de moi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le sacre de Star Karaoké t'a permis d'atteindre une certaine dimension et collaborer avec certaines conditions de la musique. Commençons tout déjà par l'une de tes premières rencontres musicales. Ton tout premier producteur, Patriciano ou Tony Rodriguez, pour certains. Comment s'établit le contact entre vous deux ? Alors, j'ai la chance d'avoir des parrains. Parce qu'avant, ce que les gens ignorent, c'est qu'avant cet album-là, j'ai un album qui va sortir qui s'appelle « Pleure d'Afrique ». D'accord. « Si c'est par les armes que vous voulez passer pour nous sauver, notre cœur ne pourra jamais... » C'est un album country que j'ai sorti. Mais voilà. C'est un album country que j'ai sorti, qui était produit par un producteur qui vivait à Londres, qui est médecin. Et puis, la boîte a coulé au bout d'un temps. Donc, il se trouve que Patric va entendre un bout, et c'était la période de la crise, va entendre un bout de cet album-là. Il ne va pas se fatiguer, il va aller dans les bureaux de M. Cognan, mais à son âme. Donc, M. Cognan va m'appeler. Bonjour, ma fille. Je lui dis « Oui, papa, ça va ? » Il me dit « Passe me voir dans mon bureau. » « C'est quelqu'un avec qui tu pourras travailler. » Et donc, j'arrive dans le bureau de M. Cognan, et Patrice, à nos... Et là, je ne le connaissais pas. Et M. Cognan me prend à côté, il m'explique un peu, voilà ce qu'il fait. Et j'aimais bien l'esprit. En fait, ça part de là. D'accord. Et tout de suite, c'est une merveilleuse aventure. Et puis, il commence à tout de suite me dire « Voir mes capacités vocales, les couleurs. » Et je découvre qu'il était à l'époque le producteur de « Quoi que je fasse, où que je sois. » Et ça, c'était le kiff dans le temps. Donc, du coup, forcément, en tant que chanteur qui a envie de... Tout de suite, on dit « Amen ». Et après, on regarde. Un groupe français qui a très bien marché. « Mel Groove ». R&B, « Mel Groove ». Voilà, on s'en souvient encore. Patrice, à nous, d'ailleurs. Il est en ligne. Il est là ? Non, il va me tuer. Il est là. Bonsoir, Patrice. Non, 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 non. Bienvenue, Patrice. Il a la maison ici, voilà. On a Nemi avec nous. C'est à protéger, c'est à perler. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Furel, Patrice ? Bonjour à tous, à toute la famille Epipolémique. Bonjour, Nemi. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te savoir chez PPLK car c'est une émission que j'apprécie beaucoup et je sais qu'ils vont bien, bien, bien s'occuper de toi, dans le bon sens du terme. Nemi, c'est une artiste avec qui j'ai travaillé avec bonheur et passion. Je l'ai rencontrée, je pense, un an ou deux ans après sa victoire à Star Karaoke. La rencontre s'est faite un peu de façon hasardeuse. J'étais à Kumasi dans une maison familiale et j'ai entendu son titre qu'on avait produit après son sacre à Star Karaoke avec un producteur autre que moi et j'ai trouvé la voix top. J'ai trouvé la voix top. artiste ivoirienne, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Par la suite, nous avons fait... Je lui ai proposé de faire un titre pour voir un peu comment ça se passe. On a fait un single qui s'appelle Mon Désir qui était sur un projet de compilation Zouk & Renby que je produisais à l'époque qui s'appelle Kimberly Zouk. Et suite à ce titre-là, il y a eu un succès et un engouement énorme sur la petite. Donc, tout le monde me disait, c'est qui ? Même en France et aux Antilles, ils se disaient que c'était une Parisienne qui arrivait sur la scène Zouk & Renby. Et donc, j'étais super content parce qu'il y avait vraiment de super bons retours. Et après cela, vu le succès de ce titre, on a décidé de faire un album ensemble. On a fait un album qui nous a pris un an de travail à peu près. Et on a sorti un album dans lequel il y a eu plein, 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 plein d'artistes afro-zouk qui ont participé. Je crois que même Tia a écrit une chanson. On est toujours en contact. Souvent, je lui envoie tous les projets que je fais récemment ou un peu plus tôt. Je lui envoie par WhatsApp. Elle me donne son avis. Ah, j'aime bien ça. J'aime pas ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Enfin, on est toujours en contact. On a gardé vraiment de bons rapports. Et voilà. Donc, je suis content qu'elle soit de retour parmi nous. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. C'est une artiste fantastique. C'est une fille avec un grand cœur. Et c'est pour cela que j'ai accepté de participer à son émission. Je vous embrasse tous et toutes. Et surtout, à bientôt. Merci. Nous aussi, on t'embrasse, Patrice. Merci d'être toujours aussi ouvert. C'est un homme au grand cœur aussi. Il est devenu un grand frère pour moi. Et c'est vrai que il me voit toutes les collaborations sur lesquelles il travaille. Qu'est-ce que t'en penses ? Comme la petite dernière que j'aime beaucoup. Moula ? Non, pas Moula. La blague, là. Titi. Titi, je crois un truc. Si, elle a fait un truc majestueux. Moula, j'aime un peu moins. Peu moins ? Oui. Pourquoi ? Merci. J'ai pas de... Ça me touche pas plus que ça. Rien ne te touche dans sa musique, ni sa voix, ni ses textes, ni sa musique, elle n'est même rien ? Rien. Ça ne me parle pas. Pourtant, vos univers ne sont pas... Oui, c'est du Patrice Hano, c'est la couleur. Oui. C'est du Patrice Hano, c'est la couleur, mais il y a un petit quelque chose qui me manque. C'est quoi, le... Je ne saurais vous dire. Vous savez, c'est des vibrations, c'est quelque chose. C'est où vous l'avez, où vous l'avez pas. Ça s'invente pas. Tu penses qu'elle l'a pas ? C'est pas qu'elle l'a pas, elle peut vous toucher, mais peut-être pas moi, parce que peut-être que mes références sont différentes. Oui. Bien évidemment. C'est une question de sensibilité. Voilà. Justement, s'il te demande de rejoindre... Mais j'aime le look, j'aime le look, j'aime... Ah, il y a quelque chose. J'aime le chien qu'elle a. Effectivement. Voilà, elle a du chien, elle a un truc. S'il te demande de rejoindre ce squad de musique pour justement collaborer avec Moula et tout. Je ne dirais pas non parce que je ne dis pas non à Patrice. OK. Aujourd'hui, Patrice, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? C'est un grand frère. Ça va au-delà de... Ça va au-delà de la musique, même. Ça va au-delà de toutes les paillettes qu'il y a autour. C'est l'une des personnes quand j'arrivais à Bijan, la première personne avec qui je vais faire un bisou, c'est lui. Bon, là, je me suis un peu gourée parce que j'étais dans 15 000 choses. Je dirais le voir quand je sors d'ici, comme ça, ce sera réglé. Et c'est devenu un grand frère parce qu'après, il a travaillé avec mon ex-mari. En tout cas, c'est devenu une famille. Quand je suis arrivée à Paris avec mon fils, les premières personnes chez qui je suis restée, c'est lui. Donc, ça va au-delà de ce... C'est la famille. Voilà, c'est devenu un membre de ma famille. C'est ça. Alors qu'on se dit que toutes les planètes sont alignées, Yves, toutes les planètes sont alignées pour que ta carrière resplendisse et illumine, bien sûr, nos écrans au plus haut niveau. Blackout Total. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que malgré tout cet environnement favorable, on vient de parler de Patrice Hano tout à l'heure qui t'a guidée un peu, je vais entre griffes, on peine à t'inscrire quand même dans... avec Tia, Dan Junior... Miffure, elle a parlé de Pete Bacardi quand elle est élu. Max Vianney. Oui, oui. Voilà, on peine quand même à t'inscrire dans le secte des chanteuses ivoiriennes à succès. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Justement. C'est un volet que je n'ai jamais partagé en fait, tout simplement parce que vous savez, la vie, parfois, elle va vous faire saisir des opportunités. Mais est-ce que c'est le bon moment pour éclore ? On ne sait pas. Moi, je saisis toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je vais peut-être vous révéler... Je n'ai jamais partagé cette partie-là. Je laisse les gens épiloguer. Il se trouve qu'effectivement, on avait une tournée qui était bouclée au Brésil, aux Antilles, mais partout. On arrive à l'ambassade de France. L'ambassade de France nous a refusé le visa. Donc là, une tournée annulée. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est tout ? C'est tout. Aucune explication ? Aucune explication. On a tapagé, sauf que deux jours avant, on avait dîné avec l'ambassadeur, le conçu. Il y avait des panneaux parce que je fais partie de la génération où, quand l'album est sorti, on avait les 12 mètres carrés. Mais moi, je ne mesurais pas la dimension. Et puis, je n'ai pas tendance à m'apitoyer sur mon sort. J'ai accepté le fait qu'elle a refusé, elle saura. Elle sait pourquoi elle a fait. Moi, je ne sais pas. On a regardé dans les documents. Mon ex-mari s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on avait fait on n'a pas eu de repense jusqu'à aujourd'hui. On refuse, on nous a refusés comme une personne nomme d'âme. Tout simplement. Alors, pour un talent aussi prodigieux comme celui de Némi pour ce qu'elle a représenté pour la musique urbaine ivoirienne, pour la promesse musicale qu'elle a été, est-ce qu'on saurait restreindre son succès à un refus de visa ? C'est la question que nous nous posons. Comment on peut expliquer ceci ? On va discuter un tout petit peu ensemble, faire un tour de table et puis chacun donnera son avis plus ou moins et puis en définitive, tu pourras nous donner le tien. Ce que j'ai envie de dire, Yves, c'est qu'il est arrivé à un moment où elle était au sommet de sa carrière. Sa carrière était au top des tops. Tout le monde la connaissait, tout le monde en parlait. elle a aligné le featuring et puis un matin, on ne sait pas ce qui s'est passé, tout s'arrête. Elle nous parle d'un refus de demande, un refus de visa et tout ça. Je pense que ce n'était pas suffisant. Peut-être que, au-delà même des planètes qui ne se sont pas alignées, il y a peut-être les chakras qui ne se sont pas alignés non plus. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Est-ce que c'était le manque d'organisation ? Parce qu'il y avait quand même un beau monde autour d'elle, il y avait quand même un beau monde autour de toi. Il y avait des stars qui étaient autour de toi, il y avait de la crème, il y avait des sommités autour de toi qui auraient pu quand même t'aider à faire briller cette carrière-là. Parce qu'une voix particulière, ce n'est pas une voix qu'on entend, ça ne court pas les rues, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un grain de voix assez spécial. Pourquoi tu n'arrives pas à éclore ici, en Côte d'Ivoire ? Déjà, avant d'atteindre l'international, il y a beaucoup de questions comme ça qu'on pourrait se poser. On ne trouvera peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais ce qui a manqué, je pense peut-être qu'un manque d'organisation ou alors elle y croyait tellement, elle y croyait tellement en ce rêve-là qu'il n'a pas pu se réaliser comme elle aurait voulu qu'il se réalise. Qu'est-ce qui a manqué dans sa communication ? Est-ce qu'elle-même, elle n'a pas vu les choses venir comme il aurait fallu ? Donc bon, moi j'ai beaucoup de questions, mais je n'aurai pas de réponse parce que je pense qu'elle non plus n'a pas de réponse. Autant de questions qui restent encore à poser. Quelqu'un a un avis ? Qui partage l'avis d'Annie ? Pourquoi peut-être on ne pourrait pas affecter ce bémol à la carrière-là, à ce refus de visa ? Parce que c'était une tournée qui était déjà bouclée. On y tenait, l'artiste devait se produire dans toutes ces régions-là. Et si elle se retrouve bloquée pour refus de visa, naturellement, après, il n'y a plus de raison de continuer à se battre. Il n'y a plus de raison. Ah bon ? Non, ce n'est pas suffisant, Yann. Il y a, j'enviens... Vous avez l'air d'en savoir un peu plus, vous savez ? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas... Vous avez l'air d'en savoir un peu plus, c'est ça qui est génial. Je veux dire, à un moment donné, un artiste, c'est un tout. C'est un dispositif qui est mis en place. Il n'y a pas eu une meilleure organisation que l'organisation du premier album. Oui. Les fonds ont été mis. Tout a été mis en place. Il y a ce que vous décidez, il y a ce que l'univers décide de vous mettre à disposition. Effectivement. Ça ne va pas plus loin. Avec une telle intermittence, il n'y a pas lieu vraiment de... Si j'étais reparti, on ne serait même pas en train de parler là. Si j'avais fait toute la tournée, j'aurais peut-être dans la foulée inscrit mon deuxième album dans la foulée. Mais ça veut dire que tout l'argent qu'on a investi là, on l'a perdu. Parce qu'on n'a pas pu exploiter l'album comme il faut pour entrer dans nos fonds. Mais sauf que cet album a été produit sous fonds propres. C'est-à-dire mon ex-marie qui était producteur et Patrice Arnaud qui était producteur. Vous savez, à un moment donné, c'est vrai que je ne suis pas Beyoncé. J'aurais pu dire bon, ce n'est pas grave. On a encore de quoi recharger les batteries. Mais c'est un tout. Après, l'artiste, c'est tout un rêve. C'est un projet de vie qui va peut-être apporter un changement dans votre vie. Donc forcément, à un moment donné, ça vous bouleverse. Effectivement, bien sûr. Forcément, à un moment donné, ça vous bouleverse. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne garde toujours que le côté lumineux des choses. Voilà. Pourquoi j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec vous ? Je ne m'attarde pas sur ça. J'ai eu mon fils après. Bien sûr. J'ai voulu me poser pour le gérer. Je l'ai géré. Il est important qu'on se pose des questions pour les générations à venir, pour mieux appréhender les choses. Non, ça va plus loin que ça. Parce qu'au-delà de la sortie de l'album, la musique, c'est un tout. Il y a le facteur chance. Il y a le dispositif que vous mettez en place. Et il y a ce que la vie, la Providence décide de faire. Donc autant j'aurais pu faire un truc dans un trou, je ne sais où, que j'aurais cartonné, autant on peut mettre les moyens. On n'est pas sûr. C'est comme un billet de loto. Vas-y, on lance. Et puis ça marche, ça passe ou ça casse. Sauf que sur ce coup-là, ça n'a pas passé. J'ai appris. Marie-Dominique. Je pense que ça a été un gros coup. Il n'y a pas eu beaucoup de chance après. Mais après, il y a eu un autre album. Et je pense que c'est une question de choix et de priorité. Elle en a parlé en début d'émission. Ses priorités ont changé parce qu'elle avait envie de s'occuper de son fils, de sa famille. À un moment donné, elle était face à un mur. Elle ne pouvait pas avancer. Donc la chose qui ne va jamais te quitter, les personnes qui ne vont jamais te quitter, qui vont toujours te soutenir, c'est bien la famille. Donc autant se raccrocher à cette famille-là, les aimer, les entourer et puis garder ces personnes qui sont précieuses, qui ne vont jamais te trahir plutôt que de miser sur un album, de mettre encore de l'argent que tu ne pourras peut-être pas rentabiliser. Donc les priorités ont changé tout simplement. Tout simplement. Et d'ailleurs, essayons d'élargir un peu plus la vision, c'est une situation qui ne se limite pas qu'à notre invité puisque le constat, il est clair, par Manuela, Manuela Eté, de Star Karaoké qui a frôlé le succès. Les autres lauréats à ce concours, il n'y a véritablement, il n'y a aucun qui a explosé véritablement. Kalil Matitia, Nathalie Bleu, Ismaël, Lionel, Elodie, Renester, personne, aucun n'a atteint la consécration. Il y a une explication particulière. On peut trouver une explication. Généralement, ces candidats arrivent à ce concours-là parce que ce sont les vacances. Donc à la base, ils sont soit étudiants ou ils ont leurs activités, mais quand on arrive à la période des vacances... Après, ils ont des carrières. Tous ceux qu'on a cités, ils ont eu des carrières après. Effectivement. Quand on arrive à la période des vacances, ils se prêtent au jeu, mais rien ne dit qu'après, ces personnes-là désirent faire carrière dans la musique. Ah bon ? Rien ne dit qu'après, ces personnes-là désirent devenir des chanteurs, avoir une carrière bien établie et tout. Donc quand on regarde un peu le grand ensemble de toutes ces personnes-là qui ont fait le concours de star karaoké, après, on n'est pas surpris quand ces personnes-là n'ont plus de carrière musicale. Ah si, moi je suis surpris. Parce que justement, c'est pas... L'explication est autre part. Même il y a un bouillon qui a besoin de réagir. L'explication est autre part. Vous savez, quand vous passez le casting, on vous dit vous allez gagner ça, vous allez gagner ça. Non. Vous voyez ce que je... C'est bien de faire des grandes phrases, de faire des grands gestes et dire oui, les mômes, ils ne sont pas motivés. Ils arrivent tous avec un projet. Pardon, pardon Némi, est-ce que c'est l'eau-là détermine la suite de la carrière ? Oui, mais parfois, il y a un contrat de production dedans qui est vraiment respecté. Vous n'avez jamais eu le contrat de production. Toi, à ton niveau, tu n'as pas eu de... Moi, je n'ai pas de nouvelles. Et à l'époque, quand nous on faisait, tout était à nos frais. C'est-à-dire se coiffer, s'habiller, alors qu'on n'avait pas déjà grand-chose. On rentrait chez nous, on avait quoi ? 20 000. On faisait le spectacle, mais on rentrait chez nous, parfois on se mettait et on ne maîtrise pas. Donc parfois, on se dit oui, mais vous êtes passés à la télé. Le fait d'avoir été exposé, malheureusement, ne vous met pas à l'abri de certaines choses. Némi, dans ton cas, tu as bénéficié d'une certaine exposition qui t'a permis de rencontrer certaines personnes, dont Feu François Cognan, dont Patrice Hano. C'est vrai que matériellement, physiquement, tu n'as pas reçu les lots que le truc, mais tu as bénéficié d'une exposition quand même. Je ne suis pas en train de dire que ces aspects-là sont à occulter. Je suis simplement en train de dire qu'il y a des choses qu'on vous présente, effectivement, comme quoi on va vous donner un suivi. Parce qu'ils font même des émissions, ils n'invitent même pas les anciens. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont aussi besoin de visibilité. Donc, s'ils n'ont pas, eux-mêmes n'avaient pas les moyens et qu'ils sont allés à ce concours-là parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin de visibilité, de pouvoir faire des albums et malheureusement, les choses ne se sont pas passées. Peut-être que le fait d'avoir une visibilité leur permettra de rencontrer les personnes qu'il faut. Donc, si vous voulez, on n'a pas les moyens. La base, si on a les moyens, on ne discute pas. On se prend en charge, on appelle qui on veut, on chante avec. Donc, tous ces canaux-là nous permettent effectivement d'avoir la visibilité et de rencontrer les personnes qu'il faut. Ce qui ne se fait rarement pas. Lionel, il est à son compte. Je sais que Manuela, on a vu comment Nathalie Bleu est tombée malade. Willy, Wilfried, Elodie, je l'ai eue au téléphone il y a deux jours, elle est professeure. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est tous obligés d'avoir des activités parallèles qui nous permettent de maintenir le statut. Sinon, on devient des arrivistes où on se dit des gens. Il y a laissé pour compte ? Vraiment, disconde, disconde. C'est le temps que j'ai. Rapidement. Je pense que Star Carroquet, c'est une lucarne. Comme Matitia l'a dit, on vous offre de la lumière, vous pouvez vous exprimer et puis vous faire remarquer par des producteurs. C'est vrai qu'il y a des lots. On offre peut-être, je prends un exemple, 500 000 francs, un contrat de production, mais après, il y a beaucoup de boulot derrière parce qu'être artiste, c'est un métier. Il faut avoir un producteur, il faut avoir un manager. Il y a beaucoup de personnes, c'est un tout, qui entrent en ligne de compte et ça demande beaucoup de moyens. Et la seule émission Star Carroquet ne peut pas garantir ça. Et donc, après la compétition, les différents candidats, les différents lauréats n'ont pas forcément la garantie de faire une carrière. Il faut qu'il y ait un accompagnement derrière qui va au-delà de ce que la RTI a pu mettre en place, a pu offrir à ces candidats-là et ils n'ont pas pu bénéficier de tout ça, l'heureusement. Différents éléments qui ont été énumérés ici, PelleMelle, à vous bien sûr de vous faire vos différentes idées concernant les émissions, l'émission Star Carroquet et les autres concours musicaux. Avançons et évoluons, n'est-ce pas Marie ? Justement, on évolue. Après Star Carroquet, il y a eu toutes ces œuvres que tu nous as sorties, Mon Désir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi le choix du Zouk ? Alors, le choix du Zouk, parce que Patrick, à l'époque, maintenant, il s'est un peu assoupli. Il était très, très R&B et très dur. Je sais que j'ai dormi dans le studio en enregistrant jusqu'à être à faune. Je me suis réveillée le matin à reprendre la chanson parce qu'il n'y avait pas la bonne vibe. Il est très perfectionniste. Et il m'a proposé, il m'a dit, voilà, je travaille sur un Kimberly Zouk. Il m'a montré un peu les artistes et il y avait dedans deux nanas que j'aime beaucoup, Abyss. Oui, bien sûr. Et je me suis dit, c'était sympa et c'était surtout une façon de tester, effectivement, mon talent, de voir si la collaboration pouvait aller beaucoup plus loin. Donc, il m'a proposé Obama, à l'époque, c'était Vibe. No blagada. No blagada. Vibe, oui ! À l'époque, c'était Vibe et j'avais envie d'extérioriser mon chagrin. Donc, il m'a demandé tu veux quoi, tu veux qu'on écrive ? Mon désir, à la base, ce n'est pas une chanson d'amour. C'est une chanson où je dis, si mes parents avaient été là, voilà, j'aurais voulu qu'ils soient là. autrement. Donc, on part sur ça et ils me proposent des paroles et j'adhère. Alors, c'est un peu sexy, j'ai un truc là, j'ai tout... C'est pas un peu... C'était pas plus mal. Oui, c'était pas plus mal. Je sais que 80% des clips que j'ai tournés, j'étais en maillot de bain. Tu es partie sur quoi s'il n'avait pas choisi Zouk ? Je... Ce fut un bon tremplin. Aujourd'hui, je serais partie sur la musique du monde avec peut-être accompagnée de l'instrument, de la Chora. J'aime bien parce que je suis assez puriste et l'eau quoi, j'aime bien l'eau quoi. J'aime bien la couleur de ce qu'il fait. Et maintenant, tu es désignée uniquement comme une chanteuse de Zouk. Tu n'as pas l'impression que cela te catalogue ? En même temps, un artiste, pour moi, se doit d'avoir une certaine polyvalence. Bien sûr. J'ai fait 15 ans de piano bar. Donc, si tu me mets du Zouk, tu me mets du Thin interneur, je n'ai pas de problème particulier. Pour l'instant, tu n'as pas l'impression que justement, ce choix te limite un peu ? Il ne me limite pas parce que, vous savez, quand on faisait la Bamzouk, à l'époque, c'est ce que je disais il y a deux jours, c'était les tendances qui marchaient. Il y a un producteur qui veut récupérer ses ronds, il ne va pas aller vous faire de la musique jazz. Après, je pense que plus on avance dans sa carrière, plus on peut s'affirmer. C'est peut-être maintenant, avec le temps, que je vais peut-être essayer de négocier avec mes nouveaux producteurs, mes éventuels nouveaux producteurs, la possibilité de pouvoir intégrer qui je suis dans un album. Mais il est important de préparer la transition. Tout à fait. Bien évidemment. En attendant cette transition, recevons en ligne un téléspectateur qui... Ah, bon, il ne va pas me dire. Alexis Patrick, il est informaticien et nous l'accueillons. Bonsoir Alexis, bienvenue à la maison. Hello, famille Pupilka. Moi, je suis Alexis Patouet, je suis informaticien. J'ai une question pour l'artiste Némiche. Voilà. Je lui ai appris qu'elle avait des origines krumaines et la question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'elle ne se sépare de ces origines-là pour créer de la musique ? Voilà. C'est simple que c'est la tradition-là créer de la musique, en fait. Voilà. C'est tout. Ah oui. Mon père est krumaine, oui, je suis krumaine, ma mère est baoulée et il faut savoir qu'en fait, je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi à ma mère adoptive et bêtée, d'où là, et j'ai grandi avec un frère à mon père. Mes huit autres frères parlent les deux langues, mais moi, je suis complètement l'enfant qui est presque à l'écouturé. Donc, je comprenais à un moment donné, je parlais couramment de baoulée, j'ai perdu la langue par manque de pratique, je parle couramment le doula, bien évidemment, parce que je suis restée avec les personnes, mais je suis un peu mon aîné, ma tata, Chantal Taiba, qui je sais, qui est très ancrée. Tu lui laisses tout entre les mains, c'est ça ? Non, je ne laisse pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais chanter. Ça ne m'empêche pas de chanter en commun. Après, il faut découvrir la culture, il faut l'adopter, il faut travailler à pouvoir produire. Je serais intéressée par un album en langue locale. J'aime beaucoup Onel Mala, tout ce qu'il fait, sa façon de chanter en Yacouba, me touche vraiment. Ce sont des choses qui me touchent particulièrement. Il y a quelque chose de spécial dans nos langues. Elles ont un patrimoine que nous nous devons. Bien évidemment. Est-ce que tu penses à prendre la tâche avec ceux qui le font déjà ? Qu'à descendre avec le bolo super, tout ça ? Ça, c'est mes tontons, il faut les retrouver déjà. Ah oui, d'accord. Ils sont perdus. Allez, la transition est tout trouvée. Ça s'est dit, hein. On parlait d'actualité. Oui. Justement, on avance cette actualité avec ce précédent G. En juillet 2020, tu reviens avec un single. J'étais là. Qui est passé parce qu'il est inaperçu ? Oui, il est passé inaperçu parce que je ne suis pas... Il y a tellement de choses que j'aurais voulu partager là, mais je n'ai pas nécessairement envie parce que ça va impliquer la vie d'autres gens qui travaillent avec moi. Mais j'étais là, c'est un joli projet. Cette chanson-là, elle a été écrite par Alain Doumbouillat. Je viens en Côte d'Ivoire en 2017. Il y a, si je ne me trompe, pas il y a les 20 ans de ma vie système. Donc moi, j'arrive à la répétition pour faire un bisou aux artistes. Et je crois à Hervé Doumbouillat qui est écrivain, un magnifique auteur qui me dit « Je vous aime tellement, j'aimerais vous écrire une chanson. » Alors moi, je le prends et le lendemain, je reviens et il me dit « J'ai le texte. » C'était vite fait. Donc moi, je vais me coucher. J'ai une mélodie qui me trotte dans la tête. Ça fait « Oh mon Dieu ! » Et du coup, normalement, c'était une chanson que la tienne. il va falloir que je la produise. Et je colle les paroles dessus, j'appelle mon chef d'orchestre qui est mon pianiste qui me connaît vraiment, qui sait me toucher. Je dis « Joue moi ça au piano. » Donc il commence à le jouer et on monte. Donc moi, je prends l'engagement sur moi de le travailler, de le mixer et de rentrer à Paris avec. Donc je fais ma séance, je bloque la journée, je travaille et je pars avec la chanson. Donc quand Kiki vient me voir, il me dit « T'as une chanson sous la main ? » Je lui fais écouter et il me dit « Ça me parle. » Et puis on lance le projet, on enregistre, on fait le clip. Il se trouve que quand il est sorti avec mon fils, c'est une organisation compliquée. L'enfant est à l'école, il faut organiser. Je ne pouvais pas me permettre de venir là faire deux, trois mois alors que j'ai mon fils qui est à l'école. Entre le suivi, enfin il y a pas mal d'aspects qu'il fallait prendre en considération. Il se trouve que moi aussi, j'ai accepté le fait qu'à un moment donné, il faut décider. Il faut accepter le fait que nos priorités aient changé. Voilà. Donc si vous voulez, ça me peine, mais en tant que maman, je fais partie de cette génération de maman qui est capable de mettre son projet et qui lui tient à cœur dans le tiroir et le refermer et de donner la possibilité à mon petit gars d'avancer. C'est assez noble d'ailleurs. Mon producteur aussi a eu des petites difficultés donc je ne vais pas l'accabler davantage. Mais voilà. Alors, c'est quoi la suite ? La suite, c'est l'envie. C'est de l'entendre, s'exprimer, de la revoir sur les scènes et voyager musicalement avec elle. Je sais, je sais. Mais bon, là quand je rentre, il m'a proposé deux, trois choses mais il faut regarder, il faut regarder, il faut regarder. T'es sûre que tu as envie de continuer ? Oui, pourquoi pas ? D'accord. Non, mais je sens peut-être du doute, il faut regarder, je ne sais pas. Oui, il faut regarder, il faudrait que les projets soient. Ce n'est pas qu'on n'a pas vraiment, c'est-à-dire que c'est fatigant de se retrouver chaque fois à des situations d'échec. D'accord. Et ça fait beaucoup. Donc, il faut regarder est-ce qu'ils sont bien ficelés, est-ce que le dispositif est mis en place pour ne pas revenir encore à devoir nous justifier parce qu'il y a des choses qu'on aurait dû anticiper et qui n'ont pas été anticipées, on ne va pas indéfiniment. Après, je reste ouverte. Bien sûr. Je reste ouverte à la chanson, c'est ma vie, je ne vais pas m'arrêter du jour au lendemain. Allez, on s'apprête à refermer cette émission, mais on a un appel. Ah oui. Un appel, oui. Priorité aux téléspectateurs et internautes. Et nous avons Ange Carole qui est étudiante et qui est en ligne. Nous lui passons le bonsoir et nous la recevons sur ce plateau. Bienvenue, Ange. Hello, la famille PPLK. Moi, c'est Ange Carole Lichama. J'aimerais poser une question à l'artiste Némi. Némi, on t'aime bien, on aime bien ta musique. Mais j'ai une question à te poser. Dans le passé, on racontait que tu avais une liaison avec l'artiste Eric Patron. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Ah bon ? Ça, c'est un truc qui existe dans l'imaginaire collectif. Ah oui ? Ah bon ? Encore ? Ça n'a jamais existé. Il est croumène. Oui, vous êtes de la même région. Voilà, et puis c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il est beau gosse, mais bon. Ça arrête là. Je veux dire, voilà, c'est... On a... J'habitais, je sais que j'habitais au Ramblais. Lui, il habitait à Koumacy. À l'époque, il y avait des oublous dans le machin. Moi, j'allais à l'école en zone 4. Ça ne va pas plus loin que ça. La proximité communale. On n'était pas du tout amie. Tu as dit quoi ? On était amie. Ah d'accord. Mais de là, parce que ça a fait un tollé. Ah ouais ? Il y a eu des... Ah ouais ? Il y a eu de coaching très souvent. Par respect pour ce que j'ai construit, m'étaler sur ça, ça m'intéresse. Je n'ai jamais entendu ça, en fait. Vous avez déjà fait des séances de coaching ou quoi, un truc dans le genre ? Moi ? Oui, avec Eric ? Du tout. Jamais ? Du tout. Je vois un artiste là, on se discute, on se voit en bois un verre. Je ne sais pas où les gens sont allés chercher ça. Alors à l'époque, j'avais appelé l'artiste pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Elle me dit non, mais laisse. Donc j'ai commencé à me dire est-ce qu'il n'était pas en bas de cette affaire ? Oh ! Très bonne question. J'ai bien envie qu'on continue, mais c'est la fin. Alors Zaman, tu viens de signer la fin et ce qu'on va retenir, c'est cette carrière et c'est le talent de cet artiste que nous adorons par-dessus tout, que la Côte d'Ivoire aime parce que c'est une de nos valeurs, c'est une de nos ambassadrices que nous avons tenté de célébrer à travers cette émission, à travers ce numéro de PPLK. Némi, merci infiniment d'être passée, de t'être ouverte avec ce cœur. Ça a été sincère, ça a été vrai, ça a été d'une grande simplicité et en même temps une grande maturité. Merci de t'être ouverte et merci d'être passée. On applaudit, on respecte l'artiste que tu es et d'ailleurs, on va plus te respecter, te respecter davantage à travers une belle représentation que tu vas nous offrir, offrir aux téléspectateurs, aux internautes de PPLK. Ça faisait tellement longtemps, ça faisait tellement longtemps qu'on ne t'avait pas vu et entendu. Ça sera l'occasion de rêver pour nos téléspectateurs et nos fans également. J'ai fait un show privé il y a deux jours. C'était vendredi, il y avait David, on a repris, c'était une magnifique scène. Un show privé. Là, ça sera bien sûr un show public pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent et qu'on remercie également de nous avoir suivis. Merci infiniment à l'équipe de Noir en France, Marie-Dominique, Yann Cédric. Merci encore. Némi, on va accueillir sur la scène de PPLK tout en remerciant nos téléspectateurs et internautes et en vous invitant à diffuser de l'amour autour de vous car vous savez, il n'y a que de l'amour par ici. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Allez, et dites-le leur fort. Passez une bonne soirée sur la 3. Némi, yeah !